Gurp Pourquoi avoir choisi Gatwick et pas deux destinations en Angleterre ? Le marché est quand même très concentré sur Londres. C'est le premier bassin. Pourquoi Gatwick ? Heathrow, historiquement, opère trois vols par semaine, trois fréquences qui sont dictées par les créneaux qui nous sont attribués, avec d'énormes limitations. Il n'y a pas de croissance possible à Heathrow. Nous avons eu la chance d'avoir deux fréquences supplémentaires pour une durée déterminée, parce que c'était un prêt d'une autre compagnie, mais c'est les deux créneaux en plus que l'on doit rendre. Donc actuellement, là, on est à cinq fréquences, mais on sait qu'on doit retomber à trois fréquences. À trois fréquences, on n'a pas la capacité de développer le marché. En parallèle, par rapport à ce constat, Gatwick nous approche en disant « Vous venez chez nous, on peut vous offrir l'horaire qui vous convient, votre horaire historique, et vous pouvez opérer tous les jours. » Le choix est vite fait. Le marché anglais nécessite d'être à ce niveau-là de fréquences quotidiennes. Il y a d'autres villes, effectivement, en Angleterre, et historiquement, à Mauritius, a desservi certaines autres villes. Les marchés évoluent au fil des ans. Actuellement, il y a une forte demande sur Londres. On capte ça. Après le futur, une compagnie aérienne est toujours très dynamique et regarde toujours devant comment on peut se développer. Qu'est-ce que vous avez fait avec le slot d'EFRO ? Et en deuxième partie, est-ce que ça a un coût d'avoir Gatwick et par EFRO ? Quel est le coût ? Qu'est-ce qu'on a perdu en termes de finances à EFRO quand on a vendu ou donné le slot ? Déjà, on n'a rien perdu. Il faut que ce soit très clair parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations. Les slots, les créneaux horaires à EFRO ont une valeur marchande. C'est vrai, c'est un des rares aéroports au monde où les créneaux horaires ont une valeur marchande. Donc, avoir trois créneaux à EFRO, c'est un petit trésor de guerre qu'il faut surtout garder. Donc, on n'a pas vendu, on n'a pas donné, on loue les créneaux d'EFRO. Ce qui nous met en capacité de se projeter dans un futur en disant si dans quelques années, la demande est tellement forte qu'il faut avoir encore d'autres vols, on peut garder notre opération Gatwick et imaginer revenir sur EFRO et utiliser les fréquences. Donc, on garde toutes les possibilités, toutes les options sont sur la table. On ne vend pas les joyeux de la couronne, c'est clair. En termes financiers, on loue à combien ? À qui ? Quels sont les... Quelques détails ? Combien ? Je ne peux pas vous le dire. C'est un acquis, vous le savez, parce que c'est déjà dans le domaine public, c'est Qatar Airways qui a récupéré nos fréquences. Sous-titrage Société Radio-Canada